bonjour tout le monde aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un échange de l'audit dans le blog qui a été proposé sur le groupe que nous tenons Marie et moi donc il était question d'envoyer une audite avec plusieurs petites choses dedans donc voici celle que je vais envoyer à ma binôme j'ai utilisé la collection carrossel de Maggie Holmes donc tout ce qui est un peu de papier un peu de die-cut et j'ai découvert aussi l'arrière j'ai mis du carton dessous pour faire un effet 3d et ici j'ai utilisé des fleurs tamponnées que j'ai découpé j'ai trouvé que ça allait bien avec le reste de la collection ceci c'est ça vient de chez Action ils vendent des rubans comme ça en rose aussi je crois rose ou rouge mais moi j'ai préféré ça faisait super joli donc voilà j'en ai mis tout autour des deux côtés à l'intérieur je lui ai mis un paper clip avec un die-cut toujours de la collection Maggie Holmes ici c'est un genre de papier crêpon que j'ai utilisé aussi ici pour vous montrer c'est du crêpon métallisé donc c'est un petit peu plus je vais vous montrer un peu plus épais que du crêpon ordinaire c'est assez épais à travailler et en fait ça donne un effet tissu au final j'ai des fils de colle qui partent partout voilà je lui ai fait aussi un petit tag décoré toujours avec la collection Maggie Holmes et des fleurs tamponnées parce que franchement ça ça il y en a dans la collection comme vous voyez là et du coup ça c'est bien assorti un autre embellissement donc les petits boutons et les étoiles que vous trouvez sur les créations viennent aussi de la collection je lui ai fait un petit bijou qu'elle pourra utiliser pour mettre sur ses albums ou sur son agenda je crois qu'elle a un appui planner ou un truc comme ça je sais plus j'avais noté de me le faire donc c'est qu'elle elle avait quelque chose hop à hâte de faire focus voilà je sais pas si vous voyez bien voilà je lui ai fait des paper clips à partir de découpes sur papier métallisé je lui ai fait un moule aussi un cadre ici il y a des petites gourmandises de crépons dans les couleurs que j'ai utilisées donc là c'est tout je lui ai fait une rosace j'ai collé sur le même ruban qu'en bas là d'action je l'ai collé sur tout le tour de ma 1, 2, 3, de ma rosace voilà je cherchais mes mots je trouvais que ça faisait super sympa j'arrête pas du trifouiller donc et là c'est un une capsule qu'on utilise pour faire des bijoux c'est un genre comme un cabochon j'ai mis des perles dedans et de l'autre côté j'ai découpé un petit peu aussi bon vous verrez j'ai utilisé beaucoup de rosettes de crépons pour cet échange c'est ce qui m'a inspiré donc voilà les rosettes donc autour vous voyez ça brille c'est que j'ai utilisé le nouveau glimmer doré pour mettre autour encore du crépon donc ça peut voir d'utilisation à faire et celui-ci c'est celui-ci pardon c'est pas du crépon c'est vous savez les papiers qu'on m'épaulait que donc j'ai découpé le milieu et j'ai fait une rosette avec il y a plusieurs rosettes parce qu'il y a deux épaisseurs pardon j'arrête pas de bafouiller je m'excuse mais comme ça fait trois fois que je refais la vidéo j'en avais un peu marre de me filmer à chaque fois il y a quelque chose qui va pas le téléphone qui sonne donc voilà donc j'utilise toujours des comme là des tamponnages là aussi c'est une découpe d'habitude j'utilise pour décorer mes paquets mais là j'ai j'ai préféré ne pas décorer je trouvais que c'était plus joli et je lui ai mis des petites pailles alors avec ça je lui ai fait une carte toujours en utilisant les collections la collection et là c'est pas cette collection par contre c'est je vous les ai montré dans un hall c'est des petits trucs comme ça quand vous m'écouterez vous aurez le mot moi je me rappelle plus voilà j'ai pas encore écrit mon petit mot il viendra après j'ai fait aussi une petite pochette où j'ai mis quelques découpes donc dans les teintes que j'ai utilisées donc des petits fagnons des ampoules des cygnes des licognes et des petits trucs pour décorer et aussi des tamponnages fleurs qu'elle pourra réutiliser dans ses créations voilà une boîte avec quelques fleurs sur les fleurs j'ai toujours aussi utilisé le nouveau glimmer comme ça brille c'est plein de paillettes je trouvais ça super intéressant de présenter les fleurs dans une petite boîte comme si c'était des fleurs primo des choses comme ça mais c'est du phéma je refermerai après et pour finir j'ai fait un tag en mix média voilà donc si tout va bien je me suis filmée en le faisant donc vous aurez la vidéo par la suite donc j'ai réutilisé une licorne pour rappeler les zèbres que j'ai mis sur la la haudide d'ailleurs la voilà sans rien dedans des découpes encore fleurs donc dessus pour le fond j'ai utilisé je vais y avoir du magical et dessus j'ai rajouté une opale magique cia et en fait je ne sais pas si vous verrez à la vidéo mais ça fait un effet doré brillant j'en ai mis aussi sur le papier et j'aime bien ces cia là mais je ne sais pas si vous en avez vous l'utilisez mais elles sentent super bon du coup mon tag il sent la cire j'aime bien donc voilà là c'est des moules que j'ai peint avec l'opale magique comme ça azur or donc là on voit que ça fait plus or parce que c'est du carton au fond ah bref vous allez voir normalement si ça s'est bien passé vous allez voir le tuto et même le fait que j'ai que j'ai eu des loupés dessus mais ça se voit pas trop s'est rattrapé donc je suis assez contente de moi comme d'habitude je vais avoir du mal à l'envoyer mais c'est trop beau je rigole je vais l'envoyer donc j'espère que tout ça plaira à ma binôme donc j'ai hâte d'avoir son retour je suis toujours un petit peu stressée quand j'envoie quelque chose parce que je sais jamais si ça va plaire sinon je vous dis à la prochaine et à bientôt au revoir j'ai hâte j'ai hâte Abonnez-vous !